On va parler des questions de législation qui peuvent vous être posées au sujet de l'examen lui-même, des classes de licence et des recommandations CEPT. Depuis 2012, l'administration attribue en France une seule classe de licence. C'est le même examen pour tout le monde. Il faut savoir que dans le passé, on a eu trois classes d'opérateurs. La classe 1 correspondait à l'examen comprenant l'épreuve de télégraphie avec des indicatifs en F5, F6, F8, du moins pour ceux attribués le plus récemment avec trois lettres au suffixe. La classe 2 correspondait à l'examen sans télégraphie avec des indicatifs en F1 et F4. Et la classe 3 correspondait à la licence dite novice avec des indicatifs en F0 qui ont droit uniquement à la bande VHF entre 144 et 146 MHz avec 10 watts et dans un nombre limité de modes qui ne comprend pas les modes numériques. Et pour la licence novice, il n'y a pas d'équivalent CEPT, on va voir ce que c'est, elle n'est valide qu'en France. Donc les trois classes, vous devez savoir ce que c'est. Aujourd'hui, l'administration n'attribue que des classes 2 qui ont accès à toutes les bandes dans tous les modes avec des indicatifs en F4, du moins jusqu'à ce que toute la série soit épuisée. Par contre, les personnes qui ont passé l'examen avant 2012, elles conservent leurs classes et leurs droits, en particulier la classe 3, donc les novices qui gardent leurs droits. Et on peut vous interroger à l'examen sur ces droits, comme par exemple ici. Les classes 1 et classe 2 ont accès à toutes les bandes, dans tous les modes en France, ils ont les mêmes droits. La seule différence, c'est que les classes 1 ont passé l'examen de Morse à l'époque où il existait. Maintenant, tout le monde peut faire du Morse s'il en a envie. L'examen est organisé par l'ANFR, l'Agence Nationale des Fréquences. En ce qui concerne l'examen lui-même, il est composé de deux modules de 20 questions chacun, un module de législation et mise en oeuvre des équipements de 15 minutes et un module technique, 20 questions en une demi-heure. Vous devez avoir la moyenne à chacun des deux modules. Vous avez un point par bonne réponse et zéro point par réponse mauvaise ou absente, le point négatif a été supprimé. Un conseil au passage, à mesure que vous répondez, vous cochez sur votre brouillon « J'ai répondu, je suis sûr de ma réponse ou pas ». Et comme ça, vous verrez si vous avez un peu plus de la moitié des réponses ou s'il faut prendre des risques ou pas sur les questions pour lesquelles vous avez un doute. En cas d'échec à un des modules, vous devez respecter un délai de deux mois avant de pouvoir vous représenter. C'est à savoir. Et vous gardez le bénéfice du module que vous avez réussi pendant un an. Ça veut dire que si vous avez la législation mais vous vous plantez sur la technique, vous avez un an pour ne repasser que le module technique ou l'inverse si vous plantez la législation. Par contre, il y a toujours le délai de deux mois à chaque fois. Vous pouvez pas faire ça dix fois, faudra bosser. Il n'y a pas d'âge limite, ni maximum, ni minimum pour passer l'examen. On peut vous le demander. Des conditions spéciales s'appliquent aux candidats handicapés à partir de 70% d'incapacité permanente. En particulier, vous disposez du triple de temps pour répondre. Il faut le signaler au moment de l'inscription à l'examen. A l'issue de l'examen, vous obtenez un certificat d'opérateur. Le certificat d'opérateur est délivré officiellement pas par l'ANFR mais par le ministère en charge des communications électroniques ou dans certaines collectivités d'outre-mer par le haut-commissaire de la République ou l'administrateur supérieur. C'est pour dire qu'il y a des zones outre-mer qui ont des statuts spéciaux et des législations qui leur sont propres. Une fois que vous avez votre certificat d'opérateur, vous devez faire votre demande d'indicatif qui seul vous permet d'émettre. Ceux qui ont déjà un certificat de classe 3, donc les F0, l'ex-classe novice, qui n'ont que le module technique à passer pour passer de classe 3 à classe 2, vous suivez, mettez en pause, prenez des notes, ceux-là n'ont pas besoin de faire une demande. Leur F0 se transforme automatiquement en F4 avec le même suffixe. Au moment de la demande d'indicatif, vous devrez déclarer la position de votre station fixe et la puissance maximum utilisée en PAR, puissance apparente rayonnée, par gamme d'onde. La PAR, c'est par rapport au dipôle. Ces informations, cette déclaration de station, ensuite, peuvent être tenues à jour sur le site internet de l'ANFR. Sauf opposition de votre part, votre indicatif, nom et adresse va figurer dans l'annuaire de l'ANFR qui est sur leur site internet. Si vous demandez à être en liste orange, seul votre indicatif apparaîtra. Le programme de l'examen est conforme à une recommandation CEPT. La CEPT, c'est la Conférence Européenne des Administrations des Postes Télécommunications. C'est une entité qui coordonne les organismes des postes télécoms d'État européen. Et ici, on parle d'Europe au sens continental, donc au-delà de l'Union Européenne. Ça va permettre, dans certaines conditions, aux radioamateurs de faire de la radio dans un autre pays avec leur licence nationale qui sera donc reconnue à l'étranger. Le programme de l'examen harmonisé, qu'on appelle aussi AREC, est défini par la recommandation TR61-02. Elle est d'ailleurs mentionnée, cette recommandation CEPT, sur votre certificat d'opérateur. Une autre recommandation, la TR61-01, définit entre autres la liste des pays qui appliquent ces réciprocités et en particulier le préfixe qu'il faut utiliser et la licence nationale qui a l'équivalence AREC. Bon, les deux recommandations vont ensemble, il y a des choses voisines qui se recoupent. Pour la France, on voit que c'est l'ancienne classe 1 et la classe 2. Il n'y a pas la classe 3. Ceux qui ont l'ancienne classe 3 ne peuvent pas trafiquer à l'étranger. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y a pas d'équivalence CEPT pour la classe 3. Donc aujourd'hui, il y a une seule licence entre guillemets AREC recommandée par la CEPT. Certains pays ont choisi d'avoir en face une seule licence nationale équivalente AREC. D'autres pays peuvent avoir historiquement plusieurs licences nationales qui donnent des droits différents éventuellement. Par exemple, pour les Etats-Unis qui ont trois classes, Technician, General et Extra, on voit que seule la classe Extra et une ancienne classe Advanced qui n'existe plus ont une équivalence CEPT. Si un étranger va aux Etats-Unis, il aura les droits et les devoirs d'ailleurs, les règles, de la classe Extra. C'est ce que dit la colonne de droite. Bon, je dis ça pour la compréhension et il n'y aura pas de question sur ce niveau de détail mais sur tout ce que j'ai dit avant, oui. Il faut savoir qu'il y a aussi des pays non-européens qui ont choisi d'appliquer la recommandation et qui donc s'ajoutent à la liste. En ce qui concerne la France, il y a aussi une petite liste d'autres pays qui ont signé un accord d'État à État avec la France et où la réciprocité s'applique. Nous avons le droit d'aller opérer dans ces pays, donc sans avoir à demander d'autorisation, pour une durée maximum de trois mois. Au-delà de trois mois, il faut faire une demande dans le pays en question. Si vous transmettez à l'étranger, vous devez passer votre indicatif précédé du préfixe du pays dans lequel vous êtes, le préfixe qui est dans la recommandation CEPT. Au passage, c'est pour ça qu'on nous demande de connaître ces préfixes. Et suivi de la mention portable ou mobile puisque par définition vous n'êtes pas chez vous. La même réciprocité s'applique pour un étranger qui vient en France, donc pour moins de trois mois. Lui, il va passer F, barre de fraction, son indicatif, barre de fraction, portable. Par exemple, quand vous entendez ça, c'est un Allemand qui est en France. Et au passage, ça c'est un Français qui est en Allemagne. Au-delà de trois mois, notre étranger doit faire une demande d'indicatif à l'administration française qui lui attribuera un indicatif en F4V pour les radioamateurs qui viennent de l'Union Européenne ou F4W pour ceux qui viennent d'un pays hors Union Européenne, c'est-à-dire un pays de la CEPT hors Union Européenne, comme l'Ukraine ou la Suisse, ou un pays non-européen qui applique la recommandation CEPT, par exemple Israël, ou enfin un pays qui a un accord d'état à état avec la France, comme la Côte d'Ivoire. Ce que je vous montre ici, c'est le formulaire de l'INFR, donc a priori c'est lui qui fait foi, mais ça peut bouger. Cette autorisation, donc pour les étrangers qui viennent en France pour plus de trois mois, n'est pas éternelle, elle est à renouveler tous les ans. Une petite précision franco-française, si vous partez en Corse ou en Outre-mer pour plus de trois mois, vous devez aussi demander un indicatif à l'administration française, puisqu'en Corse c'est TK et en Outre-mer il y a des préfixes. A noter qu'il n'y a pas d'équivalence entre le certificat d'opérateur radioamateur et le CRR radiomaritime, le certificat restreint de radio téléphoniste. Il faut passer l'examen, chaque examen si nécessaire. Même chose pour les certificats militaires. J'enregistre début 2020, la législation ça peut évoluer, même si on en reparlera ici, et je vous invite quand même à consulter les documents les plus récents. Sous-titrage ST' 501